Nous allons passer au troisième volet de cette présentation qui concerne le déménagement, si je puis dire, pendant nos travaux et notre installation à l'Institut National des Jeunes Sourds. Et là, c'est M. Di Giorgio qui va vous présenter cet endroit. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà un rapide survol sur l'espace, le lieu, où seront hébergés les élèves de l'établissement secondaire du Collège Sévigné. Alors, d'abord, une vue du ciel. Vous avez reconnu l'emplacement de Sévigné. Les flèches jaunes matérialisent les deux entrées, l'une par la rue Pierre-Nicolle, sur le bâtiment principal et historique, et l'autre flèche à gauche matérialise l'entrée dans l'annexe de la rue Henri Barbus, où est situé actuellement l'établissement d'enseignement supérieur, et où quelques élèves du secondaire seront invités à suivre des cours l'année du déménagement. Vous voyez qu'à quelques encablures de là se situe donc l'INJS, que nous avons donc cerclée de rouge ici. Vous devinez à la fois le grand jardin, et puis les bâtiments. L'entrée se fait pour les jeunes sourds, se fait par la rue Saint-Jacques. Vous entrez ici dans la cour d'honneur. Le bâtiment qui est ici, au milieu, est un internat, qui accueille un certain nombre, assez réduit, de jeunes gens. Et puis vous avez à la fois un collège et quelques lycéens. Le bâtiment moderne qui est ici, derrière les arbres, est un lycée. C'est dans les jardins, par ici, que seront situés les bâtiments modulaires, et l'entrée pour les élèves du collège Sévigné se fera par la rue Henri Barbus. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure l'entrée ayant été matérialisée par cette flèche jaune. Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment que le bâtiment, les locaux sont situés au cœur de la montagne Sainte-Genebière, et donc à proximité d'autres institutions que nous avons cerclées de rouge ici, avec lesquelles nous avons déjà noué soit avec le secondaire, soit avec le supérieur. des partenariats, et qui pourront être renforcés l'année du déménagement. Alors, un point essentiel, ici, à l'angle des rues Saint-Jacques et Pierre-Nicolle, vous devinez le bâtiment de la maison de l'école des mines, qui possède des amphithéâtres auxquels nous avons l'intention de recourir, notamment pour le supérieur et pour le secondaire, l'année du déménagement. J'ai cerclé de rouge l'école normale supérieure, c'est symbolique, pas tout à fait. C'est d'abord une institution qui a aidé le Collège Sévigné dès la fondation, puisque Michel Bréal, le fondateur, est un normalien, et qu'un certain nombre d'enseignants, appelés par Mathilde Salomon, viennent de cette institution. Le Centre culturel des Irlandais, qui est ici, plus près du Panthéon, avec lequel nous avons déjà noué des partenariats, qui possède un centre de documentation, une très belle bibliothèque, une très grande cour, et puis le SPCI de Paris, avec lequel nous avons déjà mené, par le passé, des opérations. Une vue un peu rapprochée des jardins. Vous devinez donc ici les espaces où pourront être mis en place les bâtiments modulaires dont nous vous avons parlé tout à l'heure. On entrera donc par la rue Henri Barbus, ici, par ce portail-là, qui est donc un portail dédié, en fait. Personne, habituellement, n'entre par cet endroit. Et puis, un détail très important, l'espace est sain de mur, ce qui fait que la sécurité des élèves est absolument assurée. Alors, le jardin sera, en quelque sorte, d'abord le lieu où résideront les élèves du Collège Sévigné, mais aussi une zone de contact avec les élèves de l'Institut, avec lesquels nous espérons mener plusieurs projets différents, de différentes natures, plusieurs projets pédagogiques. Le jardin est un jardin d'agrément, bien sûr, mais aussi un jardin botanique. Il y a le fameux Poirier. On dit qu'il aurait vu le petit Jean de La Fontaine lorsqu'il est venu faire un bout de sa scolarité ici. Et on dit même qu'il aurait inspiré certaines fables. Donc, ce point sera à vérifier d'un peu plus près. Les activités pédagogiques qui pourront être menées avec certains groupes du Collège des Jeunes Sourds pourront concerner notamment l'apiculture. Il y a, dit-on, un excellent miel à l'Institut des Jeunes Sourds. Donc, un rucher pédagogique. Ce qui est l'occasion pour moi de vous dire que nous avons envisagé, avec les directeurs de projet de l'Institut des Jeunes Sourds, nous avons envisagé, évidemment, plusieurs modalités de rencontre entre ces deux univers-là. D'abord, nous avons, vous le savez, en sixième et en cinquième, un très beau pôle humanité que nous avons créé pour initier, sensibiliser les petits cinquièmes et les petits sixièmes aux humanités, au latin et aux grecs. Et nous aimerions les sensibiliser dans le cadre de ce pôle humanité à la langue des signes, à sa syntaxe particulière. Ils apprendront ainsi la diversité des langues à travers cette initiation. Et cette initiation pourrait être mise en pratique lors des ateliers pédagogiques, notamment autour de la ruche. Il y a aussi des activités de compost, il y a un potager. Il y a un terrain de sport qui est couvert et qui se situe sous le gymnase Barbus. Autant de points de contact avec les élèves de l'Institut qui pourront donc être mis à profit. D'autres projets ont été évoqués. Je mentionne comme ça en passant le projet Éloquence, qui a beaucoup plu aux promoteurs, enfin à nos hôtes. Évidemment, vous le savez, à Sévigné, en première, nous organisons un concours d'éloquence. Il faut défendre ou attaquer tel personnage de l'Antiquité et de la Renaissance. Et nous avons imaginé que certains des orateurs puissent le faire en langue des signes. Alors, vous avez une vision ici à hauteur d'homme. J'ai été reçu la semaine dernière par les membres de l'Institut. Vous avez une vision à hauteur d'homme ici des pelouses sur lesquelles seront situés les algécos. Alors, il faudra déplacer sans doute quelques jeunes arbres et quelques buissons qui sont ici pour pouvoir profiter pleinement des espaces qui n'ont pas été végétalisés. J'ajoute en outre que, outre, alors vous devinez au fond, ici, les potagers, le mur, ici, m'a-t-on dit la semaine dernière, est époque médiévale. Et c'est là que les activités dont je vous parlais tout à l'heure auront lieu. Et derrière moi, enfin derrière nous, lorsque nous regardons la photo, se situe le lycée qui possède un très, très grand hall d'entrée dans lequel, par exemple, pourraient être installés à titre provisoire les casiers des sixièmes et des cinqièmes. Alors, les types de bâtiments modulaires sont en fait extrêmement variés. Nous en avons ici mis un, simplement pour indiquer à quoi cela pourrait ressembler sur un ou deux étages. Voilà pour la présentation essentielle. Oui, je voulais peut-être, avant les questions, parce qu'il y a des éléments, sans doute, de réponse à des questions qu'on peut prendre. D'abord, effectivement, le calendrier prévisionnel, puisque c'était une question que vous aviez. 15 février, ça va être le choix de l'entreprise de bâtiments modulaires, puisque là, il y a un appel d'offres en cours. Bon, il n'y a pas énormément d'entreprises qui font ce genre de choses. Vous connaissez Cugno, Algeco, et puis, il y en a quelques autres, et notre assistant maître d'oeuvre est en train de lancer l'appel d'offres. C'est uniquement quand le choix de cette entreprise sera fait que les études techniques complètes seront lancées, puisque c'est cette entreprise qui les fera. C'est la raison pour laquelle on n'a pas encore beaucoup d'indications certaines à donner sur l'implantation de ces bâtiments modulaires et surtout sur leur nombre. On a une première esquisse, donc on sait que ça peut marcher, mais le nombre exact ne peut se calculer qu'après étude des sols, qu'après, voilà, beaucoup de choses qui seront lancées après le choix de cette entreprise et ce choix, on s'est fixé donc la date du 15 février pour que le conseil d'administration, puisque là, c'est bien sûr le conseil d'administration et sa commission travaux, fassent le choix. Merci.